9, 8, 6, 7, 8 7, j'ai fait lecture Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée Monsieur le Président Moi j'avais 5 militaires ils combattaient avec une compagnie organique de 175 hommes de 185 hommes de 200 hommes et ils gagnaient toujours la victoire ils supplantèrent toujours les ennemis C'est la grâce qui vous protège Oui, oui, c'est la grâce donc c'est une aubaine providentielle qui m'était tombée du ciel une aubaine providentielle Une grande nation s'élève des extrémités de la terre ils portent des lacs et les javelots ils sont cruels sans miséricorde c'est comme ça c'est comme ça la guerre on est la guerre comme la guerre c'est comme ça ça vous le savez la guerre c'est sans miséricorde Oui, oui Bon, moi je suis un bibliothèque en fait je ne suis pas un théologien mais je suis un bibliophile je suis un... moi je vous l'avais dit que cette histoire c'est une histoire purément spirituelle il y avait personne qui m'avait séréné la Bible mais je suis tenté de... de l'accompliser comme ça c'est comme ça il y avait personne qui m'avait appelé ça c'est une inspiration Comme on a dit c'est une révélation Oui, c'est une révélation Je me réfère donc j'ai toujours des références bibliques ça y est d'ailleurs dans Jérémie 6 6, 22, 24 Un peu comme Moïse Oui, oui Moi je suis Moïse comme Moïse Vous êtes Moïse pour le peuple Pour le peuple congolais Non, pas de manière mais le peuple congolais Pour le peuple congolais Moi je veux dire je suis le chef Moïmaï Vous voyez je suis porteur d'un balai parce que chez nous c'est un symbole de nettoyage Quand vous voulez nettoyer une maison vous utilisez le balai C'est la raison pour laquelle je suis investi Je suis mini d'un balai entre les mains Ce balai c'est un brique C'est pour nettoyer quoi ? C'est pour C'est pour Moi quand je le maïmaï donc était là pour balayer quoi ? L'agression C'est ça c'est un symbole de balayer de balayer les ordures c'est ça c'est la signification de ce balai que j'ai été envoyé Alors un chef traditionnel il a aussi il doit avoir une grande descendante Oui moi j'ai des enfants j'ai des femmes aussi Combien ? Un myriade toute une cathédrale de femmes comme Salomon Comme Salomon Oui oui C'est vrai qu'on dit que les maïmaïs peuvent faire le combat nu par exemple c'est écrit dans la Bible dans l'Isaïe chapitre 20 verset 3-9 quand les maïmaïs combattent ils sont nus D'accord On dit que vous utilisez aussi les fétiches ça vous proté Non Quand vous dites fétiches c'est très donc loin de cette idée iroquoise et le foc mais c'est tuerie Quand vous dites le fétiches c'est trop fort C'est vrai ? C'est inérilable en tout cas ça c'est une révélation spirituelle Mais l'idée que l'eau vous protège par exemple que vous pouvez combattre nu et que vous aspergez d'eau et que l'eau vous protège ça c'est une réalité Donc c'est écrit aussi dans la Bible et compilisé Apocalypse 22 1-4 Apocalypse 22 1-4 La Bible nous dit ceci Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme des cristals qui sortaient du trône des dieux et de l'agneau Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie Plusieurs personnes nous ont parlé qu'il y avait quand même parfois des problèmes que des femmes avaient vécu des sévices avec des maïmais vous êtes au courant vous savez que vous savez que j'ai conduit une dirige une bande de en fait des goujons une bande de goujons des malautrui des hommes qui n'ont pas eu les formations militaires je mérite d'avoir un coup de chapeau M. Michel n'est-ce pas puisque regarde récrite toute une bande de goujons des malautrui et dirige pendant 5 ans sans qu'il y ait de génocide vous pouvez me féliciter me congratuler n'est-ce pas alors moi ça bon en fait les maïmais étaient mes hommes mais je ne sais pas moi je dois j'avais toujours le respect des décalots parce que les maïmais les interdits des maïmais c'est de respecter les 10 commandements des 10 alors il y a les autres qui avaient à agir mais moi c'est pas responsable c'est ça les guerriers maïmais croient au pouvoir du fleuve lors de leur rituel d'initiation ils invoquent le nom du héros de l'indépendance Patrice M. Belomomba grâce à sa protection et à la magie de l'eau les combattants deviennent invincibles a la magie de la magie onbeit avec la magie de la magie maïmät les Shiftes pouvez-vous leautom à la magie mil payroll de l'initiation sin WB ç'étracias Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. 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 Il n'y a pas d'eau.